salut à tous la boxing family aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir un nouveau mini reportage comme promis je me suis engagé depuis peu à vous faire partager les coulisses de la boxe en france et pour cela quoi de mieux que de vous faire découvrir des boxeurs français à travers des reportages et entretiens filmés grâce à vous et à votre soutien j'ai pu rencontrer et créer des affinités avec plusieurs boxeurs que vous connaissez très certainement aujourd'hui le mini reportage que vous allez voir portera sur un jeune espoir de aix-en-provence souleymane mohamedi 19 ans seulement vous allez découvrir un jeune boxeur ambitieux et surtout qui de part sa joie de vivre et son énergie vous donnera envie de vous lancer dans la boxe là je suis en train de m'entraîner en même temps je peux pas faire la police à gauche à droite c'est bon on fait ça tranquille dans une bonne ambiance c'est bon aujourd'hui on fait des fractionnés alors là je t'explique ce qu'on va faire tu mets les gants on fait un combat toi au moins j'ai commencé à le suivre il y a plusieurs semaines déjà il était en pleine préparation pour son sixième combat professionnel en arrivant dans sa salle j'ai découvert un garçon très discipliné il commence la journée avec un footing assez tôt dans la matinée il en a profité pour me faire découvrir une partie de aix-en-provence ville où il a grandi vous allez vite vous en apercevoir ce garçon est très gourmand là tu goûtes au bonheur bon là c'est la deuxième femme de souleyman la deuxième femme elle est là là il y a eu dominos pizza avec qui j'ai eu une aventure tu vois dominos pizza aussi et bientôt il va tromper bientôt je vais tromper avec cosy pizza et aussi c'est tarpin bon après le footing il finit son entraînement du matin avec plusieurs rounds de shadow boxing et du renforcement musculaire il faut savoir qu'à cette période là il était à quelques jours de son sixième combat professionnel il devait donc faire très attention à son poids nous avons passé plusieurs journées ensemble il m'a confié pas mal de choses concernant son avenir ses objectifs mais aussi ses craintes la vie d'un boxeur professionnel en france est assez rude durant son entretien avec nous il s'est confié à ce sujet j'étais amateur il y a un an de ça j'ai actuellement un amateur 19 combats pour 19 victoires puis professionnel je suis passé en mars dernier c'est à dire il y aura frais du mois ok c'est tout frais c'est ça et je suis vaincu en 7 combats on a un professionnel j'ai fait que mon dernier combat qui était hier le 18 décembre et puis je suis de l'ex en provence je m'entraîne au boxe avec le barbou au midi entraîné par mon père l'origine au midi on va se donner le moyen pour essayer d'aller le plus loin possible décrocher un max de ceinture et surtout la ceinture mondiale dans quatre ans on prend qu'à ne l'eau ok ok donc vous enfin tu vises haut ce qui est une très bonne chose rappelle nous ton âge 19 ans 19 ans seulement donc il ya un gros gros potentiel en tant que jeune boxeur professionnel de 19 ans comment comment tu arrives à t'en sortir comment tu as est ce que tu arrives à vivre de ta passion explique nous à peu près comment comment ça se passe je n'arrive pas juste à m'en sortir c'est savoir que la boxe en france est très très dur pour mes premiers combats tout était à mes frais donc moi j'ai une licence étrangère ils sont à la licence luxembourgeoise parce que la fédé à la française n'ont pas accepté ça veut dire que j'avais pas de pitch avec moi les organisateurs ils m'ont demandé dès le début si je voulais boxer fallait que je paye de ma poche donc rien que le premier combat il m'est revenu à 3000 euros tous les frais je vais faire des démarches pour des sponsors etc j'étais pas payé faut savoir c'est à dire je devais payer l'adversaire je devais payer son déplacement mon déplacement son hébergement mon hébergement les taxes même les taxes de la fédé je devais les payer pour montrer comment et du coup on va dire mais trois quatre premiers combats ça a été comme ça il ya que les derniers combats où j'ai été payé les jeux mais pour moi c'est non parce que voilà quoi c'est qu'on revient de là et voilà ok ok donc des débuts assez assez rude quand même des premiers combats assez rude dans le sens où difficile d'en vivre tout mais est-ce que tu as quand même pris du plaisir justement à faire ses premiers combats oui c'est sûr moi faut savoir que je fais avec passion parce que s'entraîner 16 jours sur 7 et deux fois par semaine si tu fais pas avec passion tu peux pas le faire c'est vrai donc je me dis que c'est juste reculer pour me sauter je vois je trime dans la boue au début mais je sais que ça va ça va tu sais que ça va payer un jour ou autre et tu as bien raison parce que c'est fort possible je n'ai malheureusement pas pu être présent pour son sixième combat professionnel qui avait eu lieu à marseille mais rassurez-vous j'ai pu être présent pour son dernier combat qui a eu lieu il ya quelques jours à venel petite ville située à côté de aix en provence vous allez donc pouvoir découvrir les coulisses du 7e combat pro de ce jeune talent je me suis donc présenté à la pesée afin de vous faire vivre les coulisses du combat de a à z alors sous les mains le droit 75 6 75 kg 600 76 9 67 kg 900 plus lourd que ce qu'on avait prévu m'a pléjette à 77 et en face à face les mains le recul c'est la potion magique on se revoit après pour la suite après la pesée c'est très généralement la délivrance pour les boxeurs nous avons été invités par souleyman à manger avec lui il y avait des amis et de la famille à lui un moment chaleureux et surtout un moment pour souleyman de recharger les batteries au maximum pour le montrer ça c'est un secret et il ya aucun problème c'est des menteurs C'est pas des lols là, c'est des trucs sérieux là ! C'est des raissons de ma gueule ! Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comme pour mon combat demain. Ça va être la cerise sur le gâteau. Attends. Quand il veut plus ouvrir, il y a un problème. Là, c'est bon. Là, on est d'encore. Il est ok là. J'ai vu toute beauté. Le lendemain, place au combat. Plus le temps avance et plus Suleymane se prépare mentalement. Une journée de concentration pour le jeune boxeur de Aix-en-Provence. Il savait que tous ses proches allaient être présents lors du combat. La pression sur ses épaules était assez grande. et puis on avait des reins en aide à faire un peu de caoutil et à la feinture. On partait d'en faire un peu de caoutil. On partait à un peu de caoutil. La pression sur ses épaules et un peu de caoutil par ailleurs. nes passions. En effet, on va pas de la pression sur la pression sur le scotch. Parce qu'un oeil il le serre trop ça. Ça sert à rien de serrer. Il va se serrer tout seul. Quand tu serres le poing, quand tu le rends dans le gant et tout. Laisse ta main ouverte. Si jamais je réussis dans la boxe, je lui achète un terrain. J'achète un troupeau, un terrain. C'est dans la caméra. Si jamais je réussis, je lui achète un deal. On mettra bien tout le monde. T'as trop rembourré là mon frère. Putain c'est du rouge. C'est dangereux, il m'a expliqué tout à l'heure. T'inquiète. Le lèche ! Le lèche ! Le lèche ! Après tu me ramènes dessus, il est long à chaque fois. T'as pas besoin d'un amateur ? T'as pas besoin d'un amateur ? T'as pas besoin. Tu fais la tenue à la Tyson ou ? C'est ça. C'est moi, je vois la tenue. T'as pas besoin. T'as pas besoin. T'as pas besoin de l'autre. Utilise beaucoup la droite. Le boucle à part. ... ... ... ... ... ... ... C'est bon ? C'est parti. C'est parti. Je tenais à dire que j'ai passé une magnifique soirée, une organisation au top. Abdel Ashour, qui est d'ailleurs le cousin de Souleymane, a organisé ce gala et il a même boxé durant cette soirée face au valeureux Raphaël Bocquet. Immense respect et encore un grand merci à lui de m'avoir laissé accéder aux coulisses de cette magnifique soirée boxe. 40 combats à son actif, donc 9 victoires, un chaos, un match nul. Ville champion de France, IBA. Dans le coin bleu, Karim Benasriya. D'un homme bleu, Karim Mohamedi. L'étagé de 19 ans, mesure 1.75, a été pesé lui 76,900. 6 combats à son actif, 6 victoires. Dans le coin rouge, Souleymane Roi-Méli. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, qui, 10 ans, mesure 2 clearニtons à son actif. 10 ans, mesure 1, qui, 10, 5. Ah, voilà. Il meurt, granule ! Calme toi. 2, 3, 2, 1. C'est parti ! 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 Merci pour cette reconnaissance ! Merci beaucoup ! J'espère que vous avez apprécié ce nouveau mini-reportage, faites-le-moi savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter pour suivre l'actualité box.